ok donc on va commencer avec demons of asteborg donc ça c'est un jeu qui m'a été offert par sigma roed donc merci beaucoup sigma parce que ça c'est clair que c'est un jeu qui va me plaire un jeu qui est sorti donc qui a été kickstarté en 2019 par donc les développeurs neophyte studio neophyte j'ai mal écrit mais neophyte studio qui est un studio français et c'est leur premier jeu donc déjà c'est des nouveaux mais ils ont fait quelque chose assez costaud je trouve puisque ce jeu il est sorti à l'origine sur megadrive il existe en rome pour un megadrive et qui est jouable donc sur un megadrive d'origine et là donc on est sur la version steam c'est également sorti sur switch et c'est un jeu de d'action plateforme aventure j'ai lu qu'il y avait un peu de metroidvania dedans je sais pas ça je serai pas à vous dire mais c'est possible ça sigma à la rigueur tu pourras peut-être me le confirmer et ça a l'air cool quand vous voyez déjà le jeu est également en plusieurs langues dont le français j'ai pas eu le temps de lire l'introduction mais vous voyez vous pouvez lire avec des super artworks salut stadev il y a un stadev faut que tu regardes le sub raffle qui a été tiré et bon bah évidemment si je te dis ça c'est que tu fais partie des gagnants quoi et donc c'est un jeu apparemment qui est quand même assez balèze ce que j'ai entendu c'est pas trop de façon on va faire une petite découverte d'une heure on verra bien ce que ça donne salut moumou comment ça va donc grosso modo l'histoire donc il y a eu une guerre entre des humains et les démons où ils ont fait un pacte à un moment donné pour que ça se calme sauf qu'à un moment donné bah ça le pacte a été rompu et la guerre s'est redéclenchée à ce moment là au niveau du côté des humains il y avait une sorcière et un guerrier qui tenait tête aux démons sauf que le guerrier il s'est sacrifié pour envoyer tous les démons dans une espèce de dimension parallèle enfin une dimension j'ai marqué dimension perdu et ainsi ça a permis de retrouver un peu la paix il n'y avait plus les démons cependant il ya quand même le chef des démons qui est sorti au nom de zadimus qui a réussi à s'échapper et donc à repréparer pendant ce temps une autre armée la sorcière pour ce temps a eu un enfant ça sera notre héros justement et cet enfant était entraîné par le chef de garde boart encore une fois j'ai mal écrit il faut que je m'applique quand j'écris mes notes et donc voilà on va jouer cet enfant qui a donc qui est maintenant qui est adulte et qui va devoir affronter zadimus voilà voyez les sens sans plus tarder et jouer le paramètre tout ça j'ai tout fait alors je vais peut-être faire nouvelle partie de façon est-ce que ça revient au même je sais pas y'a peut-être une intro encore alors je crois que ça revenait en même non pas vraiment métro et vania disons que tu gagnes un nouveau pouvoir chaque stage tu pourras réutiliser dans les autres ok mais il n'y a pas de retour arrière quoi en fait ça serait ça en fait le je pense que côté métro et vania donc voilà je joue ce personnage donc on est sur mega drive donc avec trois boutons un bouton de saut un bouton d'attaque et le troisième bouton qui va permettre d'utiliser des sorts qu'on va trouver donc dans des niveaux j'ai fait que le premier niveau on peut caresser également l'espèce de chien chocobo là c'est bizarre on a un wall jump j'avais vu assez pratique voyons voir cette loupe vous permettra de voir la santé restante de vos ennemis alors déjà c'est un bon truc dès le début d'aller dans dans sa maison pour choper ça et ainsi on va pouvoir voir la santé des ennemis ce qui est plutôt classe pas réutiliser dans les autres j'ai oublié le pas à d'accord ok c'est vrai là il aussi j'aurai qu'une cartouche va recloquer de malade je pense que c'est hyper bien ouais ça doit être optimisé au maximum quoi je me demande si j'avais pas lu que c'était vraiment la cartouche la plus la plus énorme qui existait quoi je suis beaucoup entraîné sur cet épouvantail utiliser les roulades et attaques rapide à votre avantage pendant les combats alors oui les roulades ont fait bas et saut les roulades qui vont permettre un peu la dark souls d'éviter des attaques et de passer derrière les ennemis et je suis en train de chercher s'il ya d'autres trucs alors je ramasse des trucs alors y est je connais pas plus que ça après on va ramasser des choses parfois mais je sais pas quoi ça sert alors garès c'est le nom de notre héros te voilà j'espère que c'est bon niveau son si qui a-t-il j'ai entendu des cris c'est board qui m'envoie des monstres ont surgit de nulle part pour nous attaquer et nous je t'en supplie je m'en charge va te mettre à l'abri compris ok est ce qu'on a un canif on peut tuer des gens par derrière alors on a ctp bon c'est un gros canif quoi voilà on a trouvé le premier ennemi ça c'est de la saleté là avec le bon son alors c'est vrai que les sons j'aime bien parce que c'est vraiment la sonorité de la méga drive ce qui est normal je trouve que c'est c'est bien employé le chipset les gars sont déjà là c'est plus grave que ce que je pensais en fait c'est chiant la petite le rat quoi parce que n'est pas notre portée et on est obligé de se baisser sauf que voyez comment ça trace quoi je sais pas si on peut péter là les torches petit bonus là dedans ah oui alors ça encore c'est de la santé ça pop partout là est ce que quand on saute en a oui pas mal quand on saute et qu'on change d'écran ça garde la position de notre joueur quoi franchement ça claque graphiquement c'est je trouve ça magnifique quoi sachant qu'on est sur méga drive et que bon la palette des couleurs est limitée mais là c'est bien d'employer quoi tu vas voir la musique en tête de quoi il ressemble à la sephiroth merde j'ai pas lu ce qu'il m'a dit de toute façon faut passer de l'autre côté là sauf qu'il y a un trou puisque il ya un pont là qui est tenu par une corde ce qu'il faut faire il faut aller au dessus bien je connais juste le premier stage hop ce qu'on voit qu'il ya un mécanisme là qui permet d'ouvrir le puits donc hop là donc on va passer à un autre endroit donc là un pnj un fantôme ici qui es tu je suis perdu j'ai du mal à retrouver ma mémoire et toi que fais tu ici j'imagine que tu aimerais remonter à la surface j'ai bien quelque chose qui pourrait t'aider mais j'ai besoin que tu me rendes un service un fragment de la mémoire se trouve près d'ici je le sens retrouve le et apporte le moi je peux rien te promettre mais je vais voir ce que je peux faire en attendant pas d'affaire louche je n'irai nulle part voilà donc une petite quête à faire s'il te plaît petite quête là pour qu'il puisse nous aider alors je peux pas monter à la chaîne je sais quand même des choses que j'avais pas tenté lors de mon test à le jeu et fluide ça c'est clair en train de chanter c'est pire est-ce qu'on peut péter les caisses je vais essayer on peut les pousser non et un méga coffre là alors je peux faire du wall jump mais pas sûr je peux pas rester sur le même mur alors est-ce que je peux faire comme donkey kong faire roula de saut non marche pas je pense qu'on ira un peu plus tard on verra de toute façon on va revenir puisqu'on a laissé l'autre en arrière hop alors là on fait monter de l'eau donc on se sert des caisses comme support j'aimais bien ce son aussi là le son bien digitalisé oups je vais faire mieux de me dépêcher alors là Indiana Jones alors là c'est comme Dark Souls on peut défoncer le décor en faisant des roulades ça va bien plus vite que de taper dedans et comme dans Dark Souls il n'y a rien dans le décor je sais pas s'ils se sont inspirés de ça mais bon ça respecte le code j'aurais peut-être dû monter là alors ouais il y a peut-être beaucoup de secrets alors là là dessus je saurais pas dire peut-être Sigma à la rigueur tu sauras me répondre j'imagine qu'il y a des secrets dans les murs des choses comme ça d'ailleurs est-ce que tu en avais chié pour le faire bah voilà c'est là qu'on a le coffre alors je chope des sous je pense qu'il y a un magasin un peu plus tôt, un peu plus loin ouais alors là je suis pas je crois qu'on va éviter ça bon les piques ça doit pas tuer en un coup hein j'espère pas alors ça on peut pas l'utiliser d'accord il va falloir y aller on voit le jump quoi ah merde d'accord il y avait un levier là je m'ai pas fait gaffe ah parfait pas mal ah d'accord mais ça en fait c'est un ascenseur qui va pas arrêter je sais pas si j'aurais dû monter comme ça non c'est bon ça passe ah j'ai une ouverture là bah voilà c'est peut-être un premier secret ça pour le coffre merde attends des petits secrets mais pas non plus transcendant compte important de ramasser la thune car il y a un chop à chaque fin de stage d'accord ok ah attends merde d'accord ça va c'est quand on tombe c'est généreux on perd pas toute la vie quoi ah merde putain je crois que ça avait laissé le je crois que ça avait laissé le comment ça s'appelle le pont je viens de voir ton message tu te vus alors merci hop voilà c'est à dire que le chat restait affiché quand je suis en plein écran comme ça d'habitude je le fais pas quoi donc voilà merci et je veux le status stream sur discord putain mais ça met 15 ans alors arrivé quoi c'est quoi ce bordel attends mais par contre ça m'a l'air tendu là ce saut là ah non c'est bon alors ça je sais pas ce que c'est quoi ça s'affiche à gauche là je peux rien faire si je vais sur émulation c'est pour avoir des options de scanline tout ça mais là j'ai déjà tout paramétré ah merde il y a un coffre là ah ça marche bah merci d'être passé bon apéro et à bientôt à la prochaine du coup je l'ai eu là ah oui mais c'est ce qu'il cherchait je suis con tu l'as trouvé génial la magie semble résonner en toi je vais tenir ma promesse ceci devrait pouvoir t'aider à sortir de là qu'est-ce que c'est de la magie je pensais que seuls les démons pouvaient la contrôler certains humains parviennent à l'apprivoiser mais rares sont ceux qui aient la maîtrise totalement tu peux toujours essayer je me rappelle de certaines choses maintenant ma mémoire a été altérée par un démon bleu d'une incroyable puissance les habitants d'Asteborg sont en danger un démon bleu serait-ce je dois prévenir Bort fais vite Garess tu es le seul à pouvoir stopper tout cela comment connais-tu mon nom ? qui es-tu ? je peux pas trop t'en dire Garess beaucoup de mes souvenirs sont perdus mon instinct me dit qu'on se reverra en attendant fais attention à toi attends vous pouvez maintenant utiliser le sort lance magique afin de détruire vos ennemis et certains obstacles pour cela utiliser le bouton de magie cela consommera votre barre de mana ayez crainte elle se remplira à nouveau avec le temps ça c'est bien il n'y a pas besoin de potions quoi que ce soit pour remettre son mana donc voilà j'ai un petit sort de pic de glace je sais pas trop ce que c'est ça ça m'intrigue là à droite ah bah non c'est de là où je suis con donc non on va remonter je pense qu'il n'y a pas d'autres secrets est-ce que ça fait mal ça ? alors il y a la barre de vie de l'ennemi en bas à droite c'est assez discret je trouve je peux pas aller à gauche et donc le mana qui est la barre bleue ça se recharge assez bien je crois attends fais voir voilà là je l'ai consommé ça enlève quand même pas mal de segments mais ça se recharge vite alors hop l'énigme c'est ça il fallait cette magie donc pour pouvoir traverser elle a une méga clé alors je crois qu'il va falloir faire tout ce chemin en haut là pour récupérer cette clé c'est vrai que pour l'instant j'ai pas trop utilisé mon ma roulade c'est l'occasion là voilà c'est bon j'ai pas oublié la thune je vais essayer d'avoir cette clé là faut pas que je fasse roulade et saut c'est pas Donkey Kong ça marche pas quoi voilà mais quand on ramasse des objets comme ça bon c'est des objets clés forcément ça dit pas vraiment ce que c'est quoi on a reconnexé une clé mais on sait pas de quelle porte ou autre on verra quoi ce pouvoir à partir du second stage tu l'auras plus ah d'accord on garde pas les pouvoirs au fur et à mesure non quoi alors ça j'imagine hop voilà c'est vraiment un pouvoir par stage quoi c'est ouais c'est c'est original ah ouais putain cet effet est pas mal fait là regardez la porte là petit effet 3D là ça doit faire ça je sais pas comment avec des rasters parce qu'il y avait pas de processeur 3D là sur un Megadrive mais putain un chapeau quoi hop un peu de santé là je suis pas à fond voilà en tout cas ça se manie super bien là dessus aucun soucis attends juste pour voir si on peut diriger son seau en plein seau on va pas se priver la magie là c'est plutôt cool voilà je pense que je suis en train de construire un chemin en dessous ah oui bah forcément épique alors lorsque le texte fight apparaît à l'écran alors je connais pas hein à partir de là enfin même un petit peu avant vous devez vaincre tous les ennemis présents dans la salle pour pouvoir continuer d'accord bon mais retourne toi allez on se fait un peu de place là je pense qu'il est inatteignable là quoi il est dans l'obscurité là il se planque en fait il y a un coffre là-haut ah putain il y a des jurons j'ai l'impression ah ah ouais c'est ça pas mal il y en a qui se plaignent que la version steam est injouable au niveau maniabilité je sais pas ce qu'il leur faut c'est hyper jouable bah ouais je sais pas j'ai connu bien un pire au niveau maniabilité là c'est ça répond super bien je trouve hein j'ai entendu les gardes dire qu'il était emprisonné ici il va payer pour ce qu'il a fait à ma maman meurde et bon quoi c'est lui qui aurait buté la sorcière je vois même pas qu'elle était morte en fait qu'elle s'était fait tuer merci je ne sauve à moi la liberté non attends ça se doit être morte qu'est-il passé où est-il où est le démon guys où est-il parti donc on aura des petits flashbacks comme ça c'était mon bleu ce pourrait-il qu'il soit de retour donc il a libéré il était quand même emprisonné alors du coup Zadimus enfin j'imagine que c'est lui quoi je pensais qu'il s'était échappé mais voilà qu'il était libre là il était enchaîné quand même oh la vache ça c'est une grosse potion de vie ça ouais tout est de ma faute ça c'est clair après j'ai les yeux rouges donc déjà c'est pas très bon signe ça toi aussi tu es avec eux ah bah voilà premier bourse oh putain pas mal ah moi découpé petit homme je vois inutile de discuter très bien j'ai pas perdu de vie là en faisant la roulade donc ça protège bien je sais pas si ça one shot par contre non ça va putain je perds que dalle par contre il y a peut-être s'il perd de la vie ou il leur gagne là s'il y a peut-être moyen de lui faire tomber la caisse là au dessus alors par contre il y a des petits tremblements ça j'ai plus du tu vas pas trop aimer ah alors attends hop ah je peux pas aller dessus là attends rien j'ai couru ah si tu cours pas bien par là je vais voir ce que ça fait la caisse dans la gueule ah mais quand il court il me fait tomber en fait ça c'est quoi allez hop ah je suis bien là il y a une quillotine là-haut merde putain vas-y passe au autre côté on a fait tomber ce con ah non je sais pas si ça lui fait beaucoup mal on est chiant il est mal placé hop je vais crever la force voilà on va l'attendre il m'a touché putain il est vraiment délonge de ouf je suis pas bien putain j'ai glissé je lui fais mal ou pas je pense qu'il faut que je l'assomme et que je l'achève avec ça je sais pas bon au moins je l'aurais eu avec la guillotine Bort et les autres j'espère qu'ils vont bien je sais pas s'il y avait besoin mais bon ça fait classe merci en plus j'avais vraiment très peu de vie c'est tellement un remix c'est la musique de boss de symphony of the night ah pas con et salut yangus je t'avais pas vu ok donc là tableau de score ok et là on va avoir le shop ça marche comment ça on va acheter quelque chose je veux bien voir ce qu'il y a ok jeter un oeil alors une vie supplémentaire je sais pas si dans ce jeu il y a des continues 3 vies supplémentaires on ne peut pas perdre avec ça donc ça c'est pas trop mal pour l'instant on verra super attaque à usage unique ah merde ça coûte combien ça ? ah oui 50 ok puis sur spécial donc C et sur bouton bas pour tout détruire un mulet de vie porté là pour avoir une santé accrue c'est pour améliorer sa santé ça ? enfin sa barre de santé c'est à vie ça ? ou c'est juste le temps d'une vie ou d'un stage ? baguette de mana votre puissance ça vous recherchera plus ça c'est pas mal aussi art du combat augmenter votre combo de base d'une attaque attaque aérienne vers le bas ah c'est pas mal ça aussi putain 300 par contre ah ouais attends ça coûte cher les techniques salut monsieur Moa comment ça va ? ah mais c'est clair je suis d'accord avec toi pour de la méga drive c'est ouf quoi non c'est permanent ah c'est permanent ça ah pas mal par contre c'est cher bon j'ai 4 vies pour l'instant le seul truc que je sais pas c'est s'il y a des continues quoi si je perds tout comment ça se passe ? ça me fait un peu peur quoi oh bah merci beaucoup Netageo pour ton raid ah oui il y a du monde d'un coup bienvenue aux arrivants merci beaucoup et salut à toi ouais bah je sais pas trop je vais prendre peut-être une vie pour être sûr même s'il y a pas trop nécessaire je vais peut-être plutôt économiser pour le reste ce que je sais pas c'est la difficulté de ce jeu quoi j'ai peur de trop galérer mais bon après c'est pas trop grave mais j'aimerais pas revenir tout au début d'un coup quoi on peut pas choisir là donc c'est les champs maintenant salut Netageo et merci salut Skedar et puis il va y avoir du monde hybrinator je t'avais vu ou pas ? je suis pas sûr salut à toi ah si si tu m'as fait si si t'avais fait un sub tout à l'heure excuse moi ah ça y est je suis paumé moi quand il y a du monde j'ai pas habitué quoi attends version physique ouais ouais bah c'est sorti en physique c'est clair j'ai vu une vidéo là d'unboxing c'était plutôt pas mal putain merde c'est quoi se border c'était plutôt pas mal fait là la version physique quoi et merci Kiniku Montaro pour le follow c'est pas mal là ce petit ce niveau là c'est assez joli là ça me fait penser un peu à Ghost and Goblins c'est la musique enfin Ghost and Goblins c'est assez marrant et merci à Nayume pour le follow également salut à toi c'est infesté de monstres ici aussi ceux là ont l'air plus coriaces il va falloir faire attention c'est clair que là ça peut être ça peut être différent là niveau difficulté là alors les couronnes ça donne plus de sous ça merde il y a eu un autre j'ai pas vu ah bah c'est Netageo merci pour ton follow est-ce tu lui ou là il se défend ah putain et c'est quoi qu'il envoie là c'est énorme là ce qu'il envoie putain la taille des corbeaux aussi c'est la taille de notre perso quoi oh les monstres ça se grimpe ça putain c'est pas mal fait alors de ce que j'ai lu également c'est que bon il y a plein de références à divers jeux j'avais dit par exemple ah d'accord wall jump il y avait Ghost and Goblins des choses comme ça mais également spécs arrière ça j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir le rendu quoi je sais pas ce que c'est ces petits ça doit être des pièces quoi mais il y a des petits bleus là que j'ai chopé là par exemple les rouges c'est marqué 1 c'est une pièce oula qu'est-ce qu'il se passe je peux pas aller là je suis invincible j'ai eu un succès je suis invincible ah merde bah pas vraiment et bonne nuit Netageo merci encore pour ton raid j'espère que ça s'est bien passé d'ailleurs ton live et je comprends que tu t'en live après parce que t'as dû live pendant un certain temps et en général une fois qu'on a fait le raid on a plutôt envie de se reposer quoi enfin moi c'est mon cas c'est des pièces que je récupère d'accord euh attend alors c'est quoi le truc là mais oui je suis con putain j'avais pas vu les lianes attend ma merde j'étais invincible quoi je fonce quoi qu'est-ce que c'est que ça ah on peut aller dessus alors pour avancer il faut courir à l'opposé ok je sentais le troll là ah c'est marrant putain par contre ça tombe vite attend s'il te plaît déjà il y a ça là c'est quoi ça j'ai un éclair là en bas à gauche attend si je fais bas et c'est ça devait être ça d'accord c'est l'espèce de magie là qu'on pouvait acheter à 50 ce qui est énorme normalement c'est censé nettoyer l'écran après c'est peut-être un 5 APV celui-là mais t'imagines quand même si ce jeu était sorti comme ça à l'époque le jeu de fou non mais franchement il est magnifique putain c'est quoi ce truc là c'est sa fourche là qui fait cet effet ah merde ça me touchait oh j'ai plus de vie comment je fais là pourquoi je peux aller derrière ça c'est quoi qu'elle claquait là c'est l'istrouille t'as dans le mode de la vie oh non ah oui mais j'ai plus du tout de magie ça bon je me casse sans rien spoiler le pouvoir final du jeu est tout simplement la plus grosse surprise du jeu j'étais sur le cul ah pas mal jette sa fourche d'accord c'était bien ça si le jeu était sorti à l'époque bah Tindown aurait jamais existé de nos jours Nintendo enfin je pense c'est ça que tu voulais dire le moulin fonctionne encore mieux vaut rester prudent qu'est-ce que c'est que ça attend mais moi j'ai plus trop de vie là merde bon voilà ah oui ça a quand même une portée ils sont marrantes ces bombes là sur pied ah par contre ce casse-couille il y a pour passer ah bah d'accord il faut juste enfin il faut faire des roulades quoi alors petit wall jump là toute petite caisse là je sais pas non il n'y a rien de spécial j'essaye si on peut passer je sais pas si on peut péter les murs s'il y a des choses comme ça ah bah tiens il s'est pas il a pas explosé celui-là non c'est jamais non je peux pas y aller vous voyez des bugs et des crashs au dev ils ont corrigé à la version 1 de 1 comme quoi ils écoutent quoi quand il y a des choses qui vont pas ils prennent en compte quoi c'est bien ça c'était des bugs assez assez bloquants après les gars ça devait être vachement chaud à tester pour vraiment que ça tente super nickel sur Megadrive laisse tomber quoi ça devait être l'enfer ce simule ne fonctionnait même pas au début ah d'accord ça c'est plutôt pour la version steam Gareth tu es sain et sauf ce moulin semble vivre par lui-même j'ai dû sauter entre les bombes mais ça va que fais-tu ici je sens la présence d'un fragment de mémoire dans les environs mais je n'arrive pas à le localiser peux-tu m'aider je vais voir ce que je peux faire merci Gareth donc lui on va le voir à tous les niveaux il va nous guider enfin nous apprendre les magies quoi alors attends ouais hop on y va ah comment ça devient un labyrinthe là non ? ah bah c'est ça qu'on cherche je pense que je suis pas dans le bon chemin mais bon cette porte ne s'ouvrira pas sans clé d'accord on peut pas descendre d'un cran d'accord qu'on arrivera par le bas on peut pas descendre d'une plateforme en faisant bas et saut j'ai fait un truc qu'on était pas censé faire ah mais bon si tu cherches un speedrun ou je ne sais quoi je me suis retrouvé face à un mur et c'était la fin on pouvait pas continuer dans le jeu ah d'accord ouais forcément on va péter ce mécanisme là attends je pense qu'il faut faire autre chose j'étais à moitié à moitié bloqué attends j'ai rien d'autre comme coup là j'ai pas de pouvoir y'a pas un autre chemin là vers le haut là ouais ici là on va aller voir ça ah bah là on va à l'extérieur putain ouais c'est fou hein ça fait un paquet de temps que j'avais pas du monde comme ça bon après c'est le reste qui aide vraiment alors attends en haut à droite y'a la porte je peux rien faire pour moi c'est que ici mais je comprends pas le truc là là je peux pas être entraîné là par les rouleaux salut pizzer parker comment ça va je tape d'une certaine façon c'est con parce qu'il me dit bien d'aller en bas bon je vais pas mongoliser là dessus il y a 15 ans mais je vois pas trop où aller oh bah bourrine je l'ai fait 50 fois là à moins qu'il faut le faire 100 fois quoi mais ça se coupe ça j'ai pas tenté ça voilà la porte ouais mais je peux pas faire tomber ça non ça marche pas euh bah là peut-être que l'autre il va me parler là il va me dire ce qu'il faut faire ou alors y'a un mécanisme que je sais pas je comprends pas c'est pas avec les bombes là mais y'a plus de bombes là non alors j'ai peut-être bientôt de demander histoire de pas bloquer là dessus quoi mais ah attends y'a c'est vachement où là putain vache j'imagine c'est une énigme elle contient ça ça se renvoie ça j'ai pas sûr ouais non je tape dedans là ouais non ça se renvoie pas on va laisser tomber c'est pas là je sais pas s'il faut tomber là mais bon allez on essaye non c'est pas Astérix ouais non mais là je vais pas faire un retour en arrière là c'est non casse toi après c'est bizarre cette plateforme là la seule qui est qui est en bois ici là sur ce segment alors faut rester devant pas bouger bon j'ai bien bourriné mais là ça c'est pas grand chose non mais c'est pas ça bah là j'ai pas trop d'idées à moins qu'il y ait un endroit que je suis pas allé voir mais il y a un mur cassable là quelque part bah à l'égard je veux bien je sais pas si quelqu'un d'autre pourrait me donner enfin une personne qui sait pas la solution pourrait me donner un petit indice enfin quelque chose auquel il pourrait penser pourrait marcher quoi là la roue laisse toi tomber il se laissait tomber bah pourquoi ça marchait pas tout à l'heure putain tu veux dire qu'à chaque fois que je tapais dedans et que je revenais sur les roues je l'éteignais en fait j'ai jamais eu le le moment où c'était en mode ça tourne quoi oh putain c'est pas de chance quoi on change de sens en fait du truc oh ouais non mais là c'est pas de chance quoi bon bah au moins je le saurais si jamais il y a encore ce système pour après je le sais quoi quand tu tapes une première fois c'est active mais quand tu tapes une deuxième fois c'est désactif ouais peut-être que ça changeait le sens en fait alors là par exemple si tu tapes voilà ça change le sens lui il va falloir que je l'amène en bas merde attends c'est pour l'amener où là au final ah c'était peut-être pour péter la porte ah non oula ça ça m'intéresse attends dégage il va pas assez vite comment je peux le faire ça ouais attends si euh non non ça va pas marcher ça parce qu'il fera pas demi-tour non il s'éclate je crois que c'est pas ça peut-être plus tard allez on va aller là putain putain ce sont putain ce sont horribles c'est j'allais dire ces souris ces rats quoi ah la clé donc là nickel on va pouvoir ouvrir ça c'est quand même pas mal là ces histoires de de roues là ça ça fait du bien ok on a le parchemin je vois ce qui est en bas à droite là je peux aller voir par un trou j'imagine non c'est bon ah c'est maintenant qu'il faut le faire ah merde attends je peux y aller ah mais merde c'est foutu ah c'est clair c'est une bonne découverte en tout cas c'est mort bon je tente vite fait mais bon ah oui effectivement on voit on voit le sens des roues mais c'est quand même ah je suis invincible c'est pas évident quand même quand tu le sais pas tu le vois pas tout de suite ce détail ah mais alors comment tu mais alors parce que je suis invincible ah merde je peux plus le faire ah non faut activer ça je suis con c'est vrai qu'il faut tout se réinitialiser ah attends comment il est tombé direct là là il marche bien comment je peux faire quand il atterrisse il aille de l'autre sens parce qu'en fait le temps qu'il qu'il chute il se laisse entraîner c'est vraiment possible ça parce que là si je le laisse aller il s'éclate bien avant donc c'est pas ça mais ça c'est pas la peine à moins que je puisse tourner les trucs non je peux pas c'est possible mais faut faire une action avec le perso ah putain attends il était bon ah mais non putain d'accord il va pas vers la droite ah c'est bon ah le boulet bon t'exploses ça là c'est tout faut plus rien faire d'accord putain mais quel con j'aurais tout fait avec ses roues quel con faut vraiment que j'observe le sens en plus j'avais vu juste avant enfin tout à la fin je voyais qu'il allait dans le bon sens et je comprenais pas mais en fait non c'est que ça tournait bien voilà le fragment tu as là c'est une personne sur qui on peut compter encore merci Gareth voyons voir Husser je crois que c'est mon nom Uther on dit Husser on va dire Uther mais oui c'est ça tout est plus clair maintenant le démon bleu il manigance quelque chose horrible il faut l'arrêter au plus vite sinon le sacrifice de héros de la légende n'aura servi à rien tu parles de celui qui a enfermé les démons dans la dimension perdue et qui a sauvé notre peuple exact il faut agir vite voici le sort barrière il te protégera des projectiles ennemis utilise-le pour sortir d'ici nous nous reverrons Gareth fais attention à toi c'est compris Husser bon je l'ai appelé comme ça merci pour ton aide vous pouvez maintenant utiliser le sort barrière renvoyer certains projectiles et ennemis d'où ils viennent dans une face du boss on est qu'au final c'est le gars à l'air on va voir ok bon on a tout de toute façon il n'y a rien à faire ici si si non c'est en haut à droite on ne ressort pas par à gauche c'est ici alors alors je commence attends ah d'accord il y a une synchro quand même bon ça suffira UTR dans Warcraft ça se dirait plutôt comme ça là UTR ou UT ouais ouais je demanderai si je galère contre le boss ou quelque chose putain à quoi ça sert c'est un peu de renvoyer sur eux là ça marche hein je les renvoyer dessus je m'ai pas vu ça marche contre eux ah oui ah non d'accord j'ai pété je sais pas quoi ok donc on va revenir là-bas ok nickel attends je peux y aller là peut-être merde bon vas-y vas-y par au-dessus encore peut-être ça m'étonnerait tu m'as fait peur c'est quoi putain j'ai vu une étincelle je savais pas ce que c'était il n'y a pas moyen de booster son saut ah mais voilà voilà tout simplement enfin simplement il fallait le voir hop et mais j'ai plus de vie comment ça se fait que j'ai plus de vie merde donc là faudra aller vite oh non ça repop pas oh merde non ça repop pas sérieux d'accord faut y aller d'un coup quoi go et on a déjà un truc timé là ah bah d'accord faut être rapide j'ai combien de vie 5 ça va ouh je reviens loin enfin ouais non ça va merde quel con c'est ça il va falloir un canon il va falloir un canon là il va falloir un canon je sais pas si tous les bonus ont été réunits vas-y fonce on s'en fout non saute pas putain ah il y a des réflexes quand même à avoir oula sympa en tout cas les petites faces comme ça il va falloir affronter le paysan vas-y balance merde je l'ai fait toucher ah ça marche 200 IQ 200 de QI pourquoi vas-y attaque merde je vais renvoyer sa fourche moi en tout cas elle est vraiment cool c'est bizarre que enfin c'est bizarre peut-être qu'ils le feront plus tard mais c'est vrai que ce jeu il est pas sorti sur console PS4, Xbox c'est vraiment que sur Switch quoi niveau console peut-être que ça viendra après salut Mad comment ça va mais attends il y a le truc qui se barre sans moi putain tout est éclaté ah ok ça fait mal putain c'est quand même super bien fait quoi regardez tous les plans qu'il y a au fond là je suis pas sur on est sur Megadrive quoi ah c'est ouf hein le boulot qu'ils ont fait quoi je galère pas trop non c'est plus je vois pas bien quoi le sens des roues les choses comme ça mais bon à part ça on va dire que c'est normal sinon au niveau combat ça va même si c'est vrai qu'on prend un sacré coup quand même ah attention ok je récupère un peu de vie en même temps alors toi comment on va te faire venir là comment on peut leur faire ça marche ça ah oui ça marche d'accord c'est ça qu'il faut faire voilà c'est quand même beau ça demande de la précision oh le con oh le réflexe énorme j'avoue quoi j'y croyais pas quoi alors lui il va falloir le faire tomber ouais en fait s'il tombe de trop il explose il faut pas s'arrêter sur lui attends ça se fait là ah d'accord je crois que c'est quand tu l'attaquais qu'il se mettait à péter ah non non soit il faut faire une roulade sur lui ouais ça va s'arrêter de ça merde non le con d'accord ça c'était pour ma gueule ah mais c'est vrai que je peux pas charger à l'infini quoi ah bien joué c'est bon là remarque ouais c'est bon et hop ils ont l'air long aussi les stages bon je pense qu'il y a des continues quand même si on perd toutes les vies parce que bon quand on perd une vie on revient pas trop loin par contre si on perd toutes les vies je pense qu'on se refait tout le stage vu comme ils ont l'air long enfin c'est une impression c'est peut-être parce que j'ai trop galéré sur les roues aussi je peux pas passer derrière lui voilà il l'a bien envoyé dans sa gueule voilà tu refais tout le stage mais pas tout le jeu quoi donc ça c'est cool c'est fini cette époque là où on va recommencer de zéro depuis le temps pour ça salut costard comme ça jeu de l'équipe des potes à Edge je sais pas Edge il avait présenté enfin non c'est pas Paprium si c'est ça que tu penses toi donner gros couteau brillant ah ça y est on est au boss là ça ne va pas être possible moi prendre gros couteau brillant bien sûr qu'est-ce qu'il me fait lui c'est vrai que ça fait très symphony of the night le thème je peux lui renvoyer ça je sais pas je sais pas si ça lui a fait quelque chose ça en tout cas ça redonne de la vie ok il récupère sa vie con putain il a l'air speed là ah putain j'ai pas de portée putain c'est quoi ça je lui fais mal ou pas j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression de le toucher en fait ok ouais je le touche pas en fait calme toi là ah là je le touche faut que j'attente qu'il se calme en fait faut se mettre loin c'est quoi putain j'ai du mal arrête putain il colle trop là ça c'est plaisir par contre faut que j'arrive à envoyer son disque je pense il a fait mal ça j'ai l'impression ça fuit quand merde putain je le fais trop tôt faut qu'il me refasse les multibombes là voilà là j'y vais je sais pas si il regarde sa vie j'ai pas le temps de voir sa barbe alors là par contre j'ai même pas du tout le temps de dire le tuatt je suis désolé ah merde d'accord super bien timé putain c'était nul ça fait rien ça mais il me fait mal en fait quand il me charge j'arrête mes conneries vite il faut ramasser sac à PV je crois qu'il faut que je reste loin en fait peut-être le meilleur plan ça ah ouais non mais il m'envoie vachement plus de couteau de loin quoi en fait oh mais c'est carrément ça putain mais quel compte bah bon faut le savoir qu'est-ce que c'est merde putain le réflexe de merde ah putain mais attends il fait rentrer une boule qui a atterré à mes pieds là c'est quoi ça j'ai pas compris j'ai pas trop pigé la fin du combat mais bon c'est passé quoi que je vous lise un peu là parce que j'ai pas trop trop eu le temps pop 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 très très inspiré hommage je vois plein d'aspiration dans le jeu je vois du Ghost and Goblins, Shovel Knight même du Castlevania ouais c'est clair j'ai l'impression d'avoir déjà vu le dev IRL son nom est photo ah pas mal salut Jérôme j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça des niveaux je mets un peu de temps avec des eaux Shovel Knight pour le Côte-Foy enfin ce sera plutôt le troisième jeu qui fera plutôt Shovel Knight ok bah merci en tout cas pour les GG ouais ouais bah c'était bizarre quand même la fin du combat était assez particulière j'ai pas trop compris quand il foutait ses bombes en l'air apparemment je les renvoyais mais je voyais pas trop comment en fait enfin il s'est passé quoi mais c'est pas évident quoi mais apparemment c'était ça le coup final c'était de lui renvoyer enfin ouais c'était bizarre j'ai combien là ah putain j'ai que il me manque 6 quoi au moins j'aurais pu avoir ça quoi j'ai 5 vies bon on est bien sinon je vais garder bon de toute façon je vais faire un autre stage je pense et ce sera bon pour la découverte on passera au jeu suivant ça va peut-être dure un moment et bah bon on verra quoi de toute façon on verra le temps qu'on mettra pour les autres le cimetière allez franchement je l'aime bien le jeu il est vraiment très très bon j'ai testé TCK ça me dit rien TCK c'est des minutifs d'un jeu ça ça me dit rien ouais je vais le faire de mon côté Sigma je pense alors je n'ai jamais aimé venir ici j'imagine qu'aujourd'hui il ne faudra pas exception ah petit niveau là dans le cimetière il en faut bien dans ce genre de jeu sympa putain solid c'est toujours en 3 coups quand même surprise donc là j'ai plus de pouvoir non j'ai plus rien dommage parce qu'il était pas mal barrière putain mais ceux là je vais me les prendre à chaque fois putain le troll là hop c'est bon je l'ai vu j'étais concentré sur le sol là alors attends est-ce que TCK The Curse Knight sur Megadriver alors non ça me dit rien ah merde quand on tombe sur Epic on prend quand même au début du stage quoi enfin de l'écran putain c'est les squelettes dans Dark Souls dans les roues là horrible d'ailleurs ceux là quoi ça doit être un truc connu quoi dans dans cet univers monde 2 de Demon Crest ah ouais c'est vrai qu'il y a un petit air bon il faudrait que je le vois là ce Curse Knight je me le note Monsieur X c'est Gamag tué par un démon pendant la grande guerre aux côtés de Sagramor attends mais Monsieur X je le connais lui tu as vu en tout cas sur je crois que je le suis sur Facebook c'est quoi c'est des c'est des backers là en fait ils ont foutu des backers sur les pierres tombées c'est énorme il y a quelqu'un parmi vous là qui a participé au Kickstarter il faudrait essayer de le trouver en tout cas Monsieur X je le connais énorme que je tombe sur lui du premier coup d'ailleurs ah un souvenir voilà elle est ici tu peux lui parler mère j'aurais tellement aimé vous connaître Maître Bort fera de moi un homme fort je vous le promets un jour tu rencontreras peut-être celui qui te l'a enlevé je ferai tout pour que ce jour là tu sois à la hauteur je le serai maître tel l'avère bien vénère quand même Bort alors mère je te promets que je ne lui laisserai pas une seconde chance de s'en sortir c'est marrant parce qu'il y a un petit avatar en plus sur la droite il y a mis cause de la mort mauvais joueur pas mal ah là c'est juste les noms il n'y a plus rien à dire c'est de vivre pour toujours c'était peut-être selon le montant de la contribution je ne sais pas ah bah en tout cas j'ai eu un succès parce que j'ai tout lu apparemment ah non non je disais que je faisais que les découvertes de jeu ce soir après je le ferai dans mon coin sauf si il y a une grosse demande énorme mais je ne sais pas je ne suis pas trop dans ce trip pour l'instant ah bah le voilà lui alors UTR où sommes-nous je ne me souviens pas de cet endroit Gareth l'entrée des catacombes a été ouverte et je sens qu'un fragment de ma mémoire se trouve près d'ici compris je vais voir ce que je peux trouver fais attention certains morts sans me revenir à la vie mais non de toi c'est troublant bon allez c'est parti pour le sous-stage énigme oh putain oh merde pas mal c'est quoi ces petites fiole grise là c'est m'étonnant que ce soit le mana quand même mais sauf si c'est vraiment pour charger bon on va avoir un pouvoir qui pour cramer quoi on a pas de fréquence quand on se baisse il faut mieux rester debout ouais ouais c'est pour ça là on va on va finir ce stage enfin j'espère que ça va pas être trop long alors attends il faudrait que j'atteigne ça ah d'accord je pouvais monter là ouh pas mal ah merde lui il va cramer justement voilà les plantes ça c'était pas mal fait ça aussi petite torche humaine toujours là le troll alors lui par contre il va peut-être m'aider tu veux pas envoyer plus loin ah d'accord non il envoie tout le temps au même endroit est-ce que je peux shooter sa lanterne non ah bah oui d'accord c'est bon je piger oh putain casse-couille si vas-y envoie maintenant très bien je fais plus trop de vie ça c'est un peu chiant qu'est-ce que c'est que ça ah merde je sais qu'il faudrait pas mais il faut que je trouve de la vie voilà putain c'est horrible ceux-là ça te fonce dessus ça va que je vous lise un peu ah peut-être que ouais alors peut-être que je ferai la suite sur youtube à la rigueur voilà pas forcément en live parce que j'aime bien enfin voilà je vous dis en ce moment j'ai pas trop l'esprit en vrai de live je l'ai un peu expliqué tout à l'heure par contre en youtube possible ça c'est cool on peut s'arrêter entre deux murs comme ça qu'on verra salut joueur 73 comment ça va en tout cas il est vraiment coup de putain merde de con j'ai plus de vie là hein c'est bon je sais pas si ça m'écrase attends là on essaye oui ça m'écrase d'ailleurs c'est pour ça que c'est comme ça ici sérieux c'était juste pour une petite pièce je sais pas si je peux monter dessus m'étonnant j'ai pas trop envie de tenter j'ai plus trop de vie petit sniper putain putain c'est le même sniper que dans symphony of the night il ressemble un peu je sais pas si c'est un trou à gauche là ah alors est-ce que c'est le pouvoir là ce qu'il cherche l'autre un parchemin magique ici voyons voir je peux sentir le feu parcourir mes mains ah je l'ai direct je peux maintenant utiliser le sort lance flamme maintenant le bouton de magie appuyé pour tout brûler d'accord bah ça va ça va alors non j'ai toujours pas la PS5 et j'ai toujours pas toujours pas l'envie quoi pour l'instant je suis très bien avec le PC et la Switch je vais crever à cause de ces merdes là ils sont trop rapides là ceux là putain ils me foutent de la vie c'est pas ça c'est un brûle ça ah d'accord faut allumer donc toutes les toutes les torches on est raté alors ouais petit son ouais non déjà là tout ce qu'on a parcouru c'est quand même beau voilà on pourrait reprocher je sais que le fond est un peu trop noir il n'y a pas de fond mais voilà ce serait vraiment le ah merde c'est timé ce serait vraiment le seul le seul petit défaut vraiment je ne vais pas déconner non plus il y a le son je ne l'avais pas eu tout à l'heure hop cramer la gueule lui je ne peux pas le faire en l'air alors je ne peux pas tant pis je ne peux pas le faire en l'air donc non oh putain ah non je me demandais ce que c'était ce boost là ah merde attends mais je ne peux pas grimper là ces colonnes ah putain attends c'est avec leur arbalète là je peux cramer leur flèche ça marche ça on va voir attends ça se trouve ça tire ah mais c'est chaud là attends mais comment je fais je ne peux pas diriger la flamme sa flèche passe juste au dessus là mais je ne peux pas attends ah putain bien vu c'est vrai qu'en plus il y a eu l'animation tout à l'heure par contre pendant un saut ah ouais mais attends même même en sachant ça voilà sur leur flèche à eux alors yes c'est ça bien vu tu te jure oh putain j'essaie d'économiser parce que ça consomme vite le malin mais bon ouais je comprends bon il y avait une énigme là c'est clair mais je ne savais pas ah bah non tu te jure toi tu ne connais pas le jeu à la rigueur tu supposes que c'est ça mais c'est vrai que là le coup de le faire en l'air j'avais zappé j'avais zappé qu'il pouvait le faire genre là ça passe à travers le mur ah oui ah c'est timé par contre merci on va prendre l'action s'il te plaît on n'a peut-être pas dû le tuer merde ah non c'est bon ah merci pourquoi c'est timé encore là non c'était l'ancien truc ça c'est juste des trous je suppose que c'est pas du tout merde attends faut aller vite ok c'est quoi les gros ah oui non c'est des vies les gros coeurs bon ça ça se crame oh putain ouais il va falloir sauter au bon moment tellement pas de vie là ah on se rapproche peut-être de la fin là putain c'est les pires ceux là arrête quoi comment ça se fait qu'il a fait demi-tour ce qu'on pose de l'huile tiens cool et bah voilà voilà le fragment de mémoire et je vais pas avoir de magie là enfin il va pas m'enfiler là je pense j'ai croisé des fantômes moins commodes que toi voilà le fragment sûrement des âmes tourmentées voyons voir ça alors qu'as-tu appris je me souviens maintenant le démon bleu son nom est Zanimus c'est lui qui est à l'origine de la grande guerre à l'époque lorsque le héros Sagramor a enfermé les démons il semble y avoir survécu comment est-ce possible je croyais que tous les démons avaient été envoyés vers la dimension perdue à moins que ce jour-là au village il est extrêmement puissant il a dû trouver un moyen de en réchapper et maintenant il semble avoir ramené les créatures hostiles d'Asterborg à la vie mais il y a plus grave je crains qu'ils soient qu'ils soient en train de tenter d'ouvrir le portail à nouveau ça explique pourquoi les monstres repululent depuis peu comment l'en empêcher il va me falloir d'autres fragments de mémoire je ressens quelque chose en direction de la forêt retrouve-moi là-bas compris nickel allez ça sinon ça se tue pas ça ah voilà quand même plus simple putain puis en plus et attends eh mais j'ai l'impression en fait que quand tu avec la magie ça fait ça fait apparaître de la vie oh merde putain eux non c'est pas le meilleur plan je pense que je suis en train de revenir là enfin j'en sais rien quand ça c'était le début ça je sais plus de toute façon ah ah alors est-ce que il faudrait une bombe grosse invincibilité ouais ça a duré ça m'a bien servi allez on ressort putain je sais pas ce que ça va être comme boss mais putain faut que j'essaye de cramer oh merde putain je voulais lire à pierre tombale c'était un ennemi attends toi évidemment tu es trop je peux pas l'attendre ah d'accord donc c'est vraiment des ennemis putain mais ça ah merci bon très bien attention est-ce que je peux ah merde putain c'est pas un mur je voulais faire un wall jump voilà quand même un passage encore assez long avant le boss ça donne quand même de la vie quand on utilise la magie oh putain là il y a eu de la stéréo là j'avais le son qui partait dans tous les sens ok mon ami ça me gratte un peu pourrais-tu me donner un coup de main avant de partir voilà retourne dormir maintenant j'ai des choses à faire évidemment il a pas aimé ça gratte toujours que dirais-tu de donner à fond bon cette fois on n'en peut plus attend on va pas se les il y a des piques là au sol mais on se les prend pas quoi ? bon très bien j'ai dit de la vie je n'ai pas compris comment il s'est transformé oh merde oh putain ça par contre c'est cheaté d'accord donc il l'aspire comment j'ai fait là comment je les stun tout à l'heure tu refais tes mains là c'est pas mal ça donne plus de l'eau c'est il faut shooter un truc en particulier ah c'était ça putain voilà c'est son coeur là qu'il envoie sans doute il faut le cramer après il doit avoir plusieurs faces oh putain il faut apparaître des coeurs là s'il te plaît merde sort il arrive à me choper maintenant oh putain je lui crois ça donne plus rien ok je suis mort bon c'est bon j'ai compris par contre les mains donnent plus de potions on se retape là ouais bon ça va aller vite ça qui est bien c'est que c'est pas trop trop bavard on met toute la vie où il faut il faut quand même l'éviter j'ai hâte de faire le con ah merde putain pourtant j'ai bien appuyé allez vas-y ah faut en mettre juste un peu putain ah j'ai pas le temps voilà c'est assez ça dure plus longtemps je crois merde il m'a choper lâche mais monte j'ai coincé merde ah c'est pas la même là ça s'est passé putain il balance je comprends pas trop là ce truc au dessus oh la vache il est chaud oh la vache il est chaud bon j'ai pigé mais j'ai pigé mais je sais pas faut sauter un peu partout là c'est pas il est temps qu'il fasse ça là hop je saute je crame je saute si on veut faire ce truc au sol je sais pas si on peut vraiment les anticiper ça ok vas-y hop putain je me bouffe quand même il y a des petits coups de ramos parfois mais bon j'imagine que j'imagine que ça a été sa version méga drive quoi merde putain putain mais faire quoi là pour sortir facilement putain j'ai du mal à enclencher la magie ah mais j'appuie putain je comprends pas il y a des trucs qui apparaissent sur les côtés c'est bizarre ça se dédouble bon il faut que je fasse quelque chose mais lui il me fait peur ah ça y est je l'ai eu putain mais la petite tête elle me fait chier là ah oui mais je peux faire ça putain j'oublie putain j'oublie le tir vers le haut quoi ça ça rentre pas quoi bon on va y arriver j'ai peut-être passé une heure dessus mais on va y arriver ça j'ai l'impression que c'est au pif ah putain j'ai fait pas les patins qu'il faut c'est le moment allez il faut se mettre à un certain endroit là pour le trigger boîte à un certain endroit là pour le chargeur on va ? à un certain endroit il faut se mettreGAN voilà c'est bon pour cette phase et là faut que je pense à à tirer en l'air ah mais si en fait on voit ça fait une petite explosion et ensuite le bras arrive putain je vois rien merde putain c'est son truc putain c'est compliqué c'est bon ou pas là voilà quoi c'est tout pourquoi il y a eu si peu putain mais j'ai pas le temps là je m'occupe de ça et de l'autre putain c'est le bordel vas-y crache le truc là s'il te plaît ça fait apparaître ça forcément maintenant il faut le faire en deux coups quoi merde putain merde j'ai pas compris comment il a pourquoi ça a envoyé ça direct arrête arrête oh putain c'était bien de la gueule là Allez ! Putain, qu'est-ce qu'il est bloc, là ? Ouais, me dégage, quoi. C'est vrai qu'il est un peu long, le boss, hein. Allez ! Faut de la patience, quoi. Ah, mais comme quoi, hein, ça commence à devenir costaud, quoi. Merci, je sais pas si c'était la meilleure méthode. Putain, 27 minutes, ouais, c'est quand même pas mal. Bon, euh, je vais juste, euh, allez, je vais juste prendre ça. Parce que j'avais une extension de vie. On va voir ce que c'est, donc, la forêt. On va juste voir l'écran de début. C'est quand même pas mal, quoi. C'est assez joli, effectivement. Mais, je vais pas le faire. Enfin, je vais m'arrêter là pour cette découverte. Et peut-être que je le continuerai, donc, sur YouTube, plutôt. Parce que le jeu vaut vraiment le coup, quoi. OK. Et on va passer vite fait sur la pause.